salut les papas salut les parents et aujourd'hui une vidéo un truc de ouf un truc de ouf david il est là voilà voilà je vous ai fait une vidéo où je vous racontais un petit peu david ce qu'il est en train de confronter david c'est quinze ans plus de quinze ans d'amitié david c'est c'est un peu mon historique et ça fait bizarre de voir nos deux gueules autre part que sur un snap je veux que j'aime pas ça surtout que tu n'aimes pas ça du tout n'aime pas ça ouais et attends on développe pardon pour le reste de la vidéo il risque d'être brouillon c'est dadou ouais j'ai rien préparé j'ai mis du temps à venir dans cette communauté parce que déjà je suis timide j'aime pas parler de ma vie mais par contre je sais que juste papa ça existe depuis quoi deux ans facile battait le début ouais ça fait combien de temps j'ai pas la date mais je vois deux ans plus de la nature à deux ans deux ans deux ans et demi m'était batté là depuis le début tu es oui je suis là depuis le début mais je suis je suis un homme de l'ombre mais j'ai rien faire j'ai rien fait par là c'est lui qui a tout fait et ça fait longtemps qu'il me demande de venir parler de mon cas et j'ai toujours dit non parce que quelque part je sais que je suis un peu plus chanceux que que la moyenne que j'ai pu entendre depuis le début attends pardon chanceux plus chanceux que vous parce que tu es sérieux t'es chanceux parce que j'ai quand même une semaine sur deux mais arrête de mentir frère t'as rien volé du tout oui d'accord elle a commencé à dire que tu étais complètement taré et tu as dû te battre pour ça oui c'est vrai non mais dis pas dis pas que t'es chanceux vous avez un bipolaire en fait en face de vous parait-il tu développeras plus tard mais dis pas que t'es chanceux ne dis pas que t'es chanceux tu t'es battu je suis pas bipolaire tu t'es battu on pense que je le suis David tu t'es battu pour moi j'estime que j'étais chanceux et que j'avais pas grand chose à dire dans cette communauté c'est dur avec le téléphone ouais mais la réalité c'est que tiens aujourd'hui j'ai envie d'en parler et parce que je suis encore confronté à ça aujourd'hui je n'ai plus la garde de ma fille parce que j'ai eu j'ai été hospitalisé je dirais plus pour des raisons de burn out et là elle estime que pour mon bien j'ai pu avoir la garde de ma fille pendant une période déterminée par elle enfin même pas déterminée donc je sais pas c'est quand la date de fin mais aujourd'hui voilà donc sachant que moi j'ai passé une semaine sur deux jusque pendant au moins plus de cinq ans ben là je dois être confronté à nouveau à son jugement à elle parce qu'elle est médecin en fait elle est psychiatre juge qu'est-ce qu'elle est d'autre elle est psychologue thérapeute psychologue thérapeute tout ce que tu veux mais elle est au chômage quasiment non non elle n'est pas au chômage mais enfin bon bref c'est de l'ironie c'est de l'ironie donc voilà donc aujourd'hui voilà donc je dois aller voir ma fille seulement sous tutelle c'est à dire en gros il faut qu'elle soit là et ça c'est ça m'est difficile à vivre et j'avais envie de le partager avec la communauté on peut faire une pause ouais c'est ce qui me rend le plus dingue david david dans ce que tu vis frérot c'est ce qui me rend le plus dingue parce que moi c'est ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai vécu ça a commencé comme ça comme beaucoup tu vois ton enfant en liberté conditionnelle madame est toujours là elle ou l'intimité il ou le lien perfil sachant que tu l'as eu en garde en forme avec les choses à leur place ce monsieur a son enfant en garde alterné trois jours quatre jours comme je te l'avais dit au début un peu bizarre ouais vous êtes chelou vous faites rien combien bah c'est encore du la mère de ma fille c'est comme d'habitude c'est elle qui a tout choisi moi moi j'ai plus qu'à dire oui tu t'es adapté pas passé ton temps à t'adapter tant que j'avais la garde de ma fille je prenais tout ce qu'il y avait à prendre voilà donc aujourd'hui je prends ce qu'il y a à prendre c'est à dire bon allez vas-y je la vois tous les dimanches chez la maman ou dehors avec la maman est ce que tu prends conscience que si je partage cette vidéo si on la valide on ne sait pas si on va la valider parce que parce que parce que là c'est juste que toi tu prennes conscience déjà de ce que tu es en train de vivre et est ce que tu as conscience que le premier des conseils que la communauté va te donner c'est le premier c'est celui là gros tu as un jugement fait le valoir elle n'est ni psychologue ni psychiatre ni pédopsychiatre ni thérapeute elle n'est rien et même si elle l'était elle ne peut pas aller à l'encontre d'une décision de justice tu as une décision de justice c'est ce qu'ils vont dire au premier c'est ce qu'ils vont dire et même on peut pas aller de toute façon même si elle l'était logiquement et elle peut pas juger une personne qu'elle connaît même si c'était son métier donc elle doit forcément donner mon car à un confrère non mais ça va plus vite elle n'a pas à se positionner même si elle l'était j'avais déjà veut dire l'éthique voulait que elle dise non je te connais trop pour d'accord tu étais en guerre d'alterné qu'est ce qui s'est passé pour cette guerre d'alterné bascule qu'est ce qui s'est passé à mon hospitalisation tu t'es cassé la jambe non pour burn out en fait c'est tout en fait la vérité c'est que j'ai fait un burn out donc la psychologie j'ai appris le cancer de mon père plein de petites choses comme ça au travail ça ça allait bof il y avait une responsable qui m'a toujours fait du tort et c'est pour ça que j'ai jamais évolué et voilà c'est tous ces petits trucs là en fait qui ont fait que j'ai commencé à faire une sorte de burn out mais mon cul depuis sept ans tu affrontes la vie tout seul oui c'est vrai depuis sept ans tu affrontes la vie tout seul ça fait sept ans qu'en fait j'acceptais énormément de choses et voilà donc ça a fini par craquer il ya peu de temps et donc pour rajouter à ça au lieu de me laisser la garde elle me rajoute en plus maintenant la garde sous tutelle alors que le jugement dit clairement que en fait si je voulais j'appelle je vais depuis le début si je voulais j'ai écouté cédric c'est même tout ce que vous allez me conseiller au niveau de la communauté mais voilà pour madi je me suis dit allez j'ai pas jusque là vu que madi c'est ma fille vu que ma fille le vit bien voilà je ne fais pas de comment on appelle ça comment on peut dire ça je fais pas de tout ce que tu veux pas je suis pas de scandale tu veux pas tu veux pas attirer l'attention et que je veux pas attirer les fous déjà je comprends pas que tu n'aies pas été portée plainte pour nos représentations parce que ça ça allait faire du scandale et je voulais pas qu'il m'a dit voit des policiers débarquer je te jure qu'elle verra pas de policiers débarquer la maison parce que j'ai une méconnaissance du sujet mais voilà je pour l'instant je fais pas de scandale parce que ma fille le vit très bien ma fille elle me dit papa c'est normal parce qu'elle répète ce que dit sa maman papa c'est normal tu as été un peu fatigué récemment elle le dit pas avec ces mots là mais t'inquiète pas je vais revenir donc en fait elle fait que répéter ce que dit sa mère sa mère je pense pas qu'elle me veuille du mal par rapport à ça donc voilà je veux encore croire en son discours et on verra où ça ça va mener quoi mais voilà mais par contre ça me fait plaisir de de parler pour la première fois à la communauté alors j'ai suivi quelques personnes moins d'autres parce que j'ai pas pu voir toutes les vidéos pour être honnête et voilà moi je suis content je suis content de montrer ma tête aujourd'hui à des gens qui je pense on a entendu parler de moi grâce à à drick c'est bah pour le coup tu veux que je te dise frérot sincèrement c'est j'ai rien préparé mais c'est que des gens comme tu sais que des gens comme toi qui sont là depuis tellement longtemps david juste pour l'anecdote david c'est c'est pas mon ami en premier en fait david c'est il était au collège avec mon ex compagne la fameuse la on va laisser l'étoile tranquille l'étoile c'est l'étoile en tout cas non en tout cas voilà bah tu vois on est tous dans la même mentalité autour de moi c'est pas de jari sans armes ni haine ni violence on essaie réellement et il essaie et david sincèrement moi devant toute la communauté je te le dis je suis fan je suis fan parce que en sept ans et ben moi je m'envoie les couilles je dis tout il a parfait sa vie grosse 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 erreur david il s'est david il s'est enfermé dans le travail 0 0 0 un monstre david il s'est enfermé dans le travail il s'est enfermé dans le j'essaie de trouver ma place avec ma fille dans la dépression quand même un peu et tu t'es effectivement putain c'est clair que toi putain tu fais tu fais le yo yo les belles montagnes russes non on le fait tous tu sais on le fait tous on le fait tous ils l'ont et c'est tu disais au début de la vidéo je suis pas bipolaire pourquoi tu parles de bipolière de tout à dit je suis pas bipolaire parce qu'on pense que je le suis qui pense parce que en fait la bipolarité c'est il ya beaucoup de symptômes en fait donc c'est vrai qu'il ya plein de choses qui ressemblent le fait d'être bien dans la peau comme aujourd'hui et le fait d'avoir été très triste très longtemps voilà donc on pense que c'est lié à la bipolarité parce que la vérité c'est que je suis quelqu'un qui est joyeux je suis quelqu'un qui aime rigoler et mais je pense que moi c'est la vie qui m'a rendu triste et je pense que la bipolarité c'est c'est pas forcément la vie qui rend triste c'est le cerveau qui est malade moi je pense pas que ce soit mon cerveau qu'il soit malade c'est moi qui qui pris des coups en fait et ça m'a fait perdre confiance en moi donc forcément perdre confiance dépression et après une fois de temps en temps la réalité en fait qui revient c'est à dire qu'il faut être mais non il n'y a pas de raison en fait tu vas bien donc je vais bien un seul coup et après on cherche toujours à me faire du mal parce que quand je vais bien on dit que je suis bizarre et quand les gens me disent ça bah je retombe dans la dépression et ainsi de suite donc pour moi il ya toujours eu des raisons qui ont fait que je tombais dans la dépression ce qui me fait dire que je suis pas bipolaire voilà mais voilà donc et si jamais je suis bipolaire et bah tant mieux parce que la bipolarité c'est soit tu es triste soit tu es heureuse bah j'ai donné 20 ans de tristesse donc si maintenant je peux donner 20 ans de bonheur bah vive la bipolarité c'est une belle maladie un petit dépacote dans la bouche et peut-être elle va bien pendant que vous mettez des capotes je prends des dépacotes il est cool il est cool t'inquiète toi aussi tu vas aller mettre les capotes plus tard pour l'instant je suis sur la dépacote David David ce qu'il oublie ce qu'il oublie de dire et c'est très important parce qu'on est énormément à être concerné david il a sauvé les apparences il a gardé l'appartement pour conserver le droit de visiter à sa vie 1090 euros par mois voilà comment tu ne peux pas déprimer avec ça ton enfant toute une semaine sur deux donc tu dois la gâter tu dois oublier et ainsi de suite et pour mettre les choses comme on dit remettons l'église au milieu du village zéro femmes rencontrées pas de câlins rien pendant sept ans pas de câlins même un câlin non fortes je suis pas portugais et voilà je sais pas quoi dire ah les dégâts de la solitude voilà ce que c'est alors voilà non tu n'es pas taré non tu n'es pas taré on passe notre temps tous on passe notre temps tous et on en a fait combien des soirées combien de fois tu aurais pu aller vers une femme combien de fois mais oui mais pas combien de fois easy life c'est toi c'est toi tu as toujours eu ce blocage tu as toujours eu mais ouais tu as toujours eu ce blocage parce que tu n'as pas confiance à ta confiance voilà et on disait que le temps ferait son chemin mais en fait le temps ne fait pas son chemin en fait on doit te forcer et jeter dans le bain en fait mais quand même le temps finalement je pense que le temps c'est mon meilleur allié et c'est en train de me donner raison au fur et à mesure du temps donc on s'en bat les couilles t'as dit 41 ans tu te reconstruis 42 ans attention les filles j'arrive en italien on dit à mettre à vie ça veut dire au milieu au milieu de ma vie voilà je suis au milieu de ma vie et voilà j'ai eu mes vingt premières années de vie voire les trente premières très heureuse j'en ai eu dix horribles voilà c'est reparti j'espère pour l'éternité en étant heureux comment je te le souhaite mon ami et et mon bonheur je veux le partager aussi oui parce que le garder pour soi c'est nul on l'a c'est nul mais c'est surtout si je peux le partager c'est sûr que je donne la vie dont on a tous le même engagement sur cette chaîne youtube quand tu fais une vidéo t'es obligé d'en faire une deuxième pour donner des nouvelles aïe bah on verra si je suis pas déprimé entre temps mais on sera bas en tout cas moi perso je serai la mort une vidéo déprimée normalement je dis non mais c'est pas grave on fera ça avec vous c'est dire que je dois perdre du poids encore c'est pas un miroir on est pas entre nous j'enregistre on filme pas mais oui je l'enlèverais promis de ma mère je vais le laisser en tout cas merci de nous avoir suivi bah voilà tu vois c'était juste de faire partager un petit moment un petit moment avec dadou j'en ai parlé et j'espère que les mamans en question regardent pas les vidéos mais qu'elles regardent au contraire si elle voit ça mais regarde quoi c'est parti pour la tient trois ans de non m'a dit et parce que non ma fille et bah c'est pas grave et si tu regardes ça nous laissera pas tomber si tu regardes ça et il sera de très très bons avocats mais gros tu as fait à fait épreuve avec le travail avec tout c'est quand je t'ai dit pour l'avocat encore une fois c'est quand tu prends tous les conditions c'est que tu peux travailler avec ton avocat mais elle est là et si demain tu as un moment où des faiblesses ou je ne sais quoi où tu as ta tête qui est pris ailleurs ça continue à avancer c'est dans ce sens là que je te dis ça tu vois ce que je veux dire ouais tu as d'autres choses à faire aussi tu dois reconstruire en tout cas voilà juste pour la finalité parce que c'est pas du tout déprimant dadou dadou bah pour le coup il vient de déménager oui dadou a enfin pris cette décision 400 euros de moins j'ai sa gagnant salaire mais poteau combien de temps ça fait que je te dis ça putain voilà ça fait partie de ma bêtise mais quand on faisait des foot dans ton manteau t'imagines est ce que tu imagines qu'il avait un appart où on faisait des foot on faisait des foot en pleine nuit dans son dans le couloir c'est incroyable quand même on faisait des foot incroyable aucun problème de voisinage par contre depuis que je paye 400 euros de moi j'ai que des problèmes de voisinage personne en tout cas voilà dadou reprend les choses en main vous inquiétez pas si si en tout cas voilà il a déménagé il est en train de reprendre les choses en main et l'isou 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 non mais quoi il n'y a pas de l'isou c'est quoi j'ai rien dit l'isou on laissera pas tomber et il est hors de question il est hors de question il a sa garde alterner il va se battre il a gardé mais oui mais carrément en tout cas voilà merci de nous avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo dadou tu nous donne vite vite de tes nouvelles toboggan astérix et tous les conneries comme ça et merci à la communauté juste papa qui m'a donné envie de franchement je pensais je t'avais dit jamais je le ferais non ça me touche que tu dis frère t'avais dit je t'avais dit jamais je le ferais je l'ai fait et bravo bah merci à la la communauté toi tu fais partie de tous ces enculés qui me disaient ouais fais le mais bon vas-y vas-y tu faisais partie de ces enculés là quand même oui j'y croyais pas moi et qu'est ce que je t'ai dit je t'ai dit que tu m'as bluffé ouais bah je dis les choses ouais tu fais partie de ces enculés je me disais pas d'autre chose à faire ouais c'est vrai j'y croyais pas franchement je croyais pas autant d'abonnés et voilà bravo à lui c'est tout bravo à lui de toute façon moi je voulais que du bien après c'est vrai que c'était pas j'espère que ça t'a donné de la force en fait tu veux que je te dise quand tu entends les gens qui disent ça va pas marcher bah toi quelque part c'est la meilleure chose pour toi bah franchement la plus belle des choses c'est ma mère qui s'en bat les couilles de moi je disais ma mère qui est dans ma procédure et qui est incapable d'en parler elle peut aujourd'hui suivre les vidéos et elle met des commentaires aujourd'hui lui qui est dans son monde et ainsi de suite quand il voit une vidéo un peu bancale il prend son téléphone il m'appelle tu vois je crois qu'est ce qui se passe tu vois ce que je veux dire elle est là la plus belle des récompenses ouais c'est pas que tu y crois ou que tu y crois pas ou que je l'ai fait ou que je l'ai pas fait le truc c'est qu'aujourd'hui moi sur cette avec cette chaîne j'ai rencontré et j'espère que tu vas rencontrer David c'est aussi pour ça c'est les gens juste merveilleux c'est aussi pour ça que je viens parce que j'aimerais parce que tu as rien d'exceptionnel frère tu vis une galère qu'on vit tous on est énormément on est énormément willy sur la chaîne ça il avait témoigné lui en première vidéo et willy il a eu bah on s'est fait pirater te rappelles à l'époque on s'était fait pirater j'avais eu des vidéos de supprimer non enfin bref et willy là aussi mis du temps énormément de temps à construire sa vie et c'est comme ça pour beaucoup de gens aujourd'hui maintenant tu l'as enfin pris le problème tu l'as enfin diagnostiqué et à toi de le résoudre c'est bon signe de façon si je viens que je parle là c'est que c'est clair que c'est bon signe c'est que c'est bon signe c'est clair c'est qu'enfin tu t'identifie à quelque chose et tu dis que ton problème c'est pas ton problème c'est le problème malheureusement donne le monde aux imbéciles et elle tremblera bon vas-y des gros bisous 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 abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous appuyez là sur le bouton qui va apparaître par là par là voilà c'est ça voilà voilà et abonnez vous abonnez vous c'est bien pour juste papa c'est bien c'est une bonne cause mettez des commentaires mettez des commentaires j'y répondrai j'y répondrai enfin moi non cédric il répond si si tu vas y répondre oui peut-être mais j'espère bien attend j'étais même pas sûr de faire cette vidéo donc j'ai rien préparé je tiens de dire rien 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 d'écrit donc c'est bizarre pour moi bon courage pour couper tout ce qu'il faut couper allez allez des gros bisous